Christophe, merci de nous rejoindre après ce beau succès pour cette première au Parc des Princes. Quels sont les enseignements principaux qu'on prend de ce succès ? J'ai une équipe très joueuse qui va vers l'avant et qui cherche à marquer des buts. Je l'ai trouvé très bien pendant un long moment dans le match. Après, quand on se relâche, évidemment qu'on peut être en danger. Quand on commence à être un peu coupé en deux, même si le score était acquis, on peut être en difficulté. Mais tant que le score n'était pas acquis, j'ai trouvé mon équipe très sérieuse, à la fois solide défensivement, beaucoup de créativité, beaucoup de percussions et beaucoup de jeux collectifs sur un plan offensif. Oui, c'est là où je voulais venir, Christophe. Ce que vous dites à l'instant, quand l'équipe s'est coupée en deux, c'est ce qu'on n'a pas vu sur les deux premiers matchs quasiment. Je voyais une équipe très souriante, très heureuse de jouer. On l'a encore vue ce soir, mais c'est vrai que par moments, on a vu cette équipe coupée en deux. Oui, oui, mais après, il y a des états de forme des uns et des autres. Il était important de donner beaucoup, beaucoup de temps de jeu à Kylian, qui n'avait pas joué depuis trois semaines. Il avait joué 30 minutes il y a trois semaines. Il avait besoin vraiment d'un temps de jeu assez élevé. Après, évidemment, automatiquement, physiquement, c'est un peu plus dur. Et on est tombé dans un peu un excès de facilité, en pensant que derrière, on allait tout gérer. Il y a ce petit défaut que l'on doit évidemment corriger. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Mais c'est aussi les matchs qui nous donnent la possibilité de corriger et faire en sorte d'améliorer ce qui n'a pas fonctionné sur la totalité du match. Par contre, il y a un homme qui est réunant, c'est Neymar. Et franchement, ça va faire plaisir de le voir, de revenir à ce niveau-là. En tant que coach, de le remettre sur les rails, ça fait plaisir, j'imagine. Oui, oui, oui. Après, il est très sérieux, comme à l'image du groupe, depuis le 4 juillet. Il a envie de jouer les uns pour les autres. Il est très bien en jambe. Et quand il est très bien en jambe, évidemment, il y a tout qui va avec. Il a la relation avec ses partenaires. Il a cette envie de marquer des buts, de faire marquer. Je l'ai trouvé aussi sérieux dans le remplacement défensif. Il a fait beaucoup d'efforts. Évidemment que sur les trois matchs officiels qu'on vient de faire, il est très bien. Il faut que ça dure. Il s'est même fait chambré par Cambroiré. Oui, j'ai vu ça. On parle beaucoup des joueurs offensifs. Il y a un joueur défensif aussi qui fait du bien, qui malheureusement l'année dernière n'avait pas beaucoup joué. C'est Sergio Ramos. On sent que derrière, il est rassurant. Et je pense que dans la vie et de l'équipe et du terrain, il est très important. Oui, c'est un leader naturel de par son parcours. Je crois qu'il a plus de 750 matchs. Il a gagné les plus gros trophées. L'an dernier, il a eu une saison compliquée avec les blessures. Cette année, la préparation s'est bien passée. Il a enchaîné toutes les séances. Il est revenu très affûté. Sûrement aussi que le système lui permet d'être sur ses points forts. Avec Marquis qui gère assez bien la profondeur. On a mis un peu de temps dans les matchs de préparation à assimiler ce nouveau système. Mais comme c'est un joueur, comme la totalité de mes joueurs, un joueur très intelligent, qui a une certaine culture tactique, il a vite assimilé le rôle. Et à partir de ce moment-là, après, il a ce charisme et cette personnalité qui fait qu'il est très entraînant pour ses partenaires. Merci. Merci Christophe. Merci à vous. On te garde un pantalon blanc ou pas ? Je te laisse. Merci.